Bonjour et bienvenue sur universimu.com. Alors non, je ne suis pas en train de jouer, c'est un ouvrier qui se promène, c'est vraiment pour l'illustration. Le sujet de cette vidéo, c'est bien entendu le premier patch, le patch 1.2 qui va arriver très bientôt pour Farming Simulator 22. Alors, qu'est-ce qui nous amène ce patch ? Alors, il nous amène déjà, Giant Software ne le présente pas comme un patch, il nous le présente comme une addition de nouveaux contenus. Et oui, vous savez qu'ils ont présenté quelques petits fact-cheats il n'y a pas longtemps, avec un matériel notamment qui me plaît énormément, qui est les pendeurs aliziers vervettes, donc normalement qui devraient arriver, l'hydrotrike 5.5. Alors, on nous dit, il y a 16 nouveaux matériels, je vais d'ailleurs vous les lister un petit peu, il y a les habits 1600 et 550, il y a un Amazon T-Pack U, il y a le beau mec Track Pack, il y a un Kasi-H, alors il y a les quad-tracks qui reviennent et les road-tracks. Qu'est-ce qu'on a ? On a les conskills GXF et GXT qui arrivent, le Krone Big Pack 12.90, la GX520 toujours de chez Krone, le Kuhn Primor enfin qui arrive, le 15.70, un Landini série 7, alors c'est une machine que je ne connais pas, le Samas Tornado, j'irai voir ce que c'est, et le fameux vervette hydrotrike 5.5. Alors, en plus du contenu véhicule, on a le droit également à de nouveaux objets plaçables, apparemment, une ancienne grange et un mobilhome, on va bien voir ce que ça donne. Moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus là-dessus, c'est la très très longue liste de corrections qui a été fournie, qui va enfin d'ailleurs pouvoir nous permettre de mettre le pack rollant sur console, normalement, en fait, on attend la sortie de ce patch pour pouvoir remettre en test certains mods, dont le pack rollant, entre autres, puisqu'il est très très demandé. Alors, qu'est-ce qu'on a parmi les corrections ? On a des ajustements au niveau des contrats, puisque certains contrats ne pouvaient pas être faits, puisqu'on ne vous fournissait pas les bons véhicules, genre il fallait faire une récolte avec un semoir, il y a des trucs comme ça qui ont été corrigés. Les frais de réparation complètement exorbitants, c'est pareil, ça a été revu et ajusté, alors on ne sait pas, j'espère que ça a été ajusté à la baisse quand même. Pareil pour la vente d'occasion, ils ont réajusté, rééquilibré un petit peu les prix. Tout ce qui est fluctuation des prix, le petit tableau d'affichage, il a été également modifié, maintenant il montre en fait l'évolution du prix sur les 12 derniers mois, donc c'est un peu mieux. L'IA qui n'arrivait pas à retourner la charrue, c'est pareil, c'est du passé. Il y avait un bug sur les contrats qui, une fois qu'on avait loué les machines, en fait, elles disparaissaient. Une fois que le contrat avait été accepté, les machines qui étaient louées disparaissaient, du coup vous ne pouviez pas faire le contrat. On a un correctif sur la neige également, puisque quand on commence à toucher un petit peu trop à la durée d'une saison, et bien souvent on se retrouvait avec de la neige qui restait, nous on a eu le problème en multi, on a de la neige qui reste sur la map. C'est assez désagréable, c'est pas très réaliste d'avoir de la neige au mois de juillet, mais voilà, apparemment c'est corrigé. Pareil pour les ouvriers, les ouvriers qui, certains, sont payés même quand le jeu est en pause, oui, et votre portefeuille continue de fondre. Pareil, ça a été corrigé. Les GPU Intel qui avaient, même pour les plus puissants, du mal à faire démarrer le jeu, tout simplement. Donc c'est pareil, ça a été corrigé, vous allez pouvoir, si vous avez un corps I9 équipé d'une partie graphique, ça devrait pouvoir charbonner un petit peu. Alors il y a un correctif qui va faire plaisir à Kevin, c'est l'activation du DLSS, puisque on avait sur certaines cartes graphiques, avec certains pilotes, un effet de traînée fantôme, en fait, qui apparaissait quand on faisait des mouvements très rapides avec le DLSS activé. C'est pareil, ça va être de l'histoire ancienne, normalement. Alors mon petit crameur, il va être content, puisqu'il va enfin pouvoir lever des big bags, puisque le problème, en fait, du left big bag qui fait complètement planter le jeu est également corrigé. Dans ce correctif, vous ne verrez également plus vos cochons qui s'amusent à courir comme des tarés en dehors de l'enclos, en traversant les murs. C'est corrigé. Alors l'histoire aussi du tas de fumier, tas de fumier et extension du tas de fumier, de la fumière, c'était très très flou pour les joueurs. Il fallait en fait, non pas mettre à côté d'une stabule un enclos pour mettre votre fumier, il fallait mettre une extension. Bon, c'est pareil, c'est corrigé, ça va être beaucoup plus simple. Maintenant, vous pourrez mettre une fumière et l'extension de fumière qui va derrière. La quantité d'herbes dans votre semoir qui fond comme neige au soleil quand vous semez de l'herbe, c'est également terminé, c'est corrigé. Bon, je ne vais pas tous les lister parce qu'il y en a quand même un sacré paquet. On va terminer sur les arbres, les arbres qui, des fois, quand on les coupe, se mettent à glitcher n'importe comment. Vous avez des arbres qui, je ne sais pas comment vous dire, ça part vraiment dans tous les sens. Vous avez un tas de polygones, en fait, à la place de l'arbre qui est coupé. Bon, c'est pareil, c'est de l'histoire ancienne. Bon, ce qui va être intéressant de voir maintenant, c'est également les ajouts qui ont été faits. Alors, il y a des ajouts, les ajouts sont plutôt mineurs. On a, par exemple, la possibilité sur l'écran du mod hub de pouvoir agrandir les captures d'écran des mods pour pouvoir les apprécier avant de les télécharger. On a également la possibilité de supprimer les bâtiments sur les quatre fermes sur la carte Elm Creek. Ça ne fonctionnait pas. L'IA prend désormais en charge les tracteurs qui ont la possibilité d'avoir des postes de conduite inversés. Donc, je le disais en entrée de vidéo, on a de l'ajout de mobilhome, d'une ancienne grange. Ils ont ajouté également une option qui va bien nous faire plaisir. Alors, je ne sais pas sous quelle forme ça va être, mais en tout cas, vous allez pouvoir faire vos plaçables gratuitement. Vous savez, quand vous commencez à faire de la déco, c'est très, très cher. Souvent, ça vous ruine votre compte en banque de mettre un petit peu de déco autour de votre ferme. Il y aura peut-être une option, enfin, peut-être, il y a une option qui va arriver, qui va permettre de rendre tout ça gratuit. Alors, pour ceux qui veulent jouer un peu plus RP, pour la consommation de carburant, vous aurez aussi une option. D'habitude, on a consommation faible ou consommation par défaut. Maintenant, on aura consommation élevée, donc qui sera peut-être un peu plus réaliste, parce que c'est vrai que les tracteurs moissonneuses et autres ne consomment finalement que très peu. Erlundgrat va avoir ses plaques d'immatriculation personnalisées, comme quand vous allez sur Elm Creek, vous voyez bien que la plaque d'immatriculation, elle est américaine. Vous allez avoir une plaque complètement personnalisable maintenant sur Erlundgrat également. Concernant les vignes et les olives, avant, on voyait bien que pour les placer bien droits, quand vous faites vos rangées, vous pouviez éventuellement avoir votre première rangée bien droite, la deuxième, pas très, très parallèle. Désormais, il y a une option qui permet de créer la deuxième ligne et la troisième, quatrième, de façon parallèle à la première. Enfin, on va avoir une info, je ne sais pas où est-ce que ça va être, ce sera peut-être sur la mini-map ou quand on viendra dans un champ directement. Vous savez, vous avez la petite fenêtre en bas à droite qui vous donne les infos de votre champ. Normalement, dans les infos, on devrait avoir deux infos supplémentaires, qui sont des recommandations. La recommandation, si on doit enlever ou non les mauvaises herbes, et une autre info qui sera le potentiel de rendement. Donc, au moins, vous le serez tout de suite quand votre rendement est à 100%. Il n'y aura pas besoin de se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai oublié comme truc ? Est-ce que je dois ramasser mes pierres ou autre ? Si le rendement est à 100%, c'est bon, vous pouvez vous arrêter là. Alors, on parle du ramassage de pierres. Dans la grande, grande liste, il n'y a pas d'informations supplémentaires sur le ramassage de pierres. Nous, on s'en plaint parce qu'on trouve que finalement, c'est très cher d'investir dans le matériel pour le ramasser, pour au final, pas grand-chose derrière. Alors, il y a certains bugs qui ne sont pas corrigés, comme par exemple un problème apparemment rare qui empêche le jeu de faire des saves sur Xbox. Les feuillages, des fois, quand vous êtes très très loin, vous avez des glitchs un petit peu qui fait clignoter un petit peu vos arbres loin. Apparemment, c'est un problème qui est connu et qui n'est pas corrigé. On peut aussi encore avoir des problèmes sur l'embauche des ouvriers. Alors, je ne sais pas quel problème, il nous parle d'embauche d'ouvriers. Personnellement, au niveau de l'embauche des ouvriers, on n'a pas rencontré de soucis. Voilà, je vais clore un petit peu cette vidéo sur cet update. Je pense que le plus intéressant pour les joueurs, et Giant Software l'a bien mis en avant, c'est le nouveau contenu gratuit. C'est peut-être pour faire passer un petit peu la pilule de tous ces bugs qu'on a eus. En tout cas, la liste, elle est très très longue. Je vous mets un lien dans la description qui renvoie sur universimu.com avec tout le changelog de cet update traduit en français. N'hésitez pas à aller la consulter. J'en ai sûrement oublié. Il y en a, quand je vous dis qu'elle est longue comme le bras, elle est vraiment très très longue. Bon, en tout cas, c'est plutôt cool d'avoir notre premier update bien chargé comme ça, qui va nous permettre de repartir sur une bonne base bien solide pour attendre les futures mises à jour. Allez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur universimu.com. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501